Bonjour et bienvenue sur l'improf.fr Aujourd'hui, on a un petit problème théorique dont le but est d'étudier l'efficacité du multilink du protocole PPP Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, on vous dit qu'on considère une ligne spécialisée qu'on appelle LS1 en PPP entre deux routeurs deux routeurs R1 et R2 et une ligne spécialisée classique avec du PPP Le débit de cette ligne spécialisée est de 1 Mbps D'accord, on envoie une autre RAM une autre RAM PPP sur cette ligne spécialisée ayant une taille de 500 octets D'accord, calculez le temps T nécessaire pour l'arrivée de la RAM au routeur R2 c'est-à-dire le routeur qui est en face Donc, qu'est-ce qu'on a comme données ? On a le débit, 1 Mbps et la taille de la RAM qui est 500 octets On vous demande de calculer le temps nécessaire pour recevoir la RAM sur notre routeur Alors, normalement le débit on calcule le débit de cette façon c'est le nombre de bits par le temps le temps en secondes D'accord ? Donc, ça veut dire que pour obtenir le temps il suffit de diviser le nombre de bits par le débit Combien vaut ici le nombre de bits ? On a 500 octets Je vous rappelle qu'un octet est formé de 8 bits Donc, il faut multiplier les 500 par 8 et diviser par le débit qui est 1 Mbps 500 fois 8, ça c'est le nombre de bits et 1 Mbps, c'est en fait 1024 Kbps D'accord ? 1024 Kbps, c'est 1 Mbps Donc, si vous calculez ça vous allez trouver à peu près 0,004 secondes Donc, pour que 500 octets arrive sur le routeur R2 on a besoin de 0,004 secondes avec un débit de 1 Mbps D'accord ? On ajoute une autre ligne spécialisée en PPP entre les deux routeurs et on configure le multilink protocole Donc, dans la première question on n'a pas de multilink c'est juste une ligne spécialisée classique Maintenant, on va ajouter une autre deuxième ligne spécialisée on va configurer le multilink Le débit de cette deuxième ligne vaut 256 Kbps et on va envoyer la même drame les 500 octets sur le multilink cette fois-ci D'accord ? Et on vous demande de calculer le temps des primes nécessaires pour recevoir la drame sur le routeur en face comme d'habitude D'accord ? On suppose que la longueur de chaque fragment vaut L sur 2 Je vous rappelle que le multilink qu'est-ce qu'il fait ? Il fragmente la drame sur 2 dans notre cas puisqu'on a deux lignes spécialisées qui forment le multilink et il va envoyer chaque fragment sur une LS en même temps Donc on a deux routeurs avec deux LS Le débit de la première ligne est de 1 Mbps La deuxième est de 256 Kbps D'accord ? Voici notre tram On va la diviser en deux On ajoute ici une entête PPP mais on va ignorer ça Donc on suppose que la longueur de chaque fragment est L sur 2 On ignore la longueur des entêtes PPP D'accord ? Et on va envoyer les deux fragments en même temps On va recevoir les deux fragments Et on va reconstruire le paquet ou bien la drame d'origine Donc pour le premier fragment On va calculer le temps T1 On a 250 octets multiplié par 8 divisé par 1024 En fait ici c'est 1024 Kbps c'est pas 1000 Et on doit obtenir la moitié 0,002 secondes Pour le deuxième fragment On va faire la même chose et on va obtenir un temps T2 qui est 0,008 secondes Donc qu'est-ce que vous remarquez ? Le premier fragment va arriver avant le deuxième fragment N'est-ce pas ? D'accord ? D'où le temps T' Le temps T' Il nous demande de calculer le temps T' nécessaire pour recevoir la drame Donc pour recevoir toute la drame et reconstruire la drame d'origine On doit attendre combien ? T1 ou bien T2 ? On doit attendre bien sûr T2 parce que ce deuxième fragment il va arriver en retard Donc le premier fragment va attendre ici jusqu'à l'arrivée du deuxième fragment Donc pour reconstruire la drame d'origine on doit attendre combien ? 0,008 secondes Que pensez-vous de l'efficacité du multilink ? Donc avec une seule ligne spécialisée ayant un débit de 1 Mbps Donc il nous faut 0,004 secondes Avec le multilink il nous faut plus de temps 0,008 secondes Donc est-ce qu'on a gagné ? Ou bien on a perdu ? On a perdu bien sûr D'accord ? Donc normalement on fait le multilink pour améliorer Mais dans ce cas on a perdu pourquoi ? Parce que la deuxième ligne spécialisée a un débit assez faible D'accord ? Donc il ne se fait pas d'ajouter d'autres lignes spécialisées pour améliorer la transmission Ça c'est pas vrai Donc il y a une condition sur le débit de la deuxième ligne de la deuxième ligne pour qu'on gagne en train de transmission Nous donc le problème suivant Donc on va généraliser notre problème On considère une LS, LS1 On peut couper entre deux hauteurs avec un débit qu'on va appeler D1 Donc on est dans le cas général Et on va ajouter une ligne spécialisée D'accord ? Et on va former le multilink protocole Chaque ligne spécialisée a un débit DI Et on vous demande donc de trouver la condition sur ces débits pour que le multilink soit efficace ça veut dire quoi le multilink soit efficace c'est à dire qu'on veut gagner en temps de transmission et pas perdre comme c'était le cas dans la première partie du problème D'accord ? Donc on va faire le même raisonnement On va prendre une trame ayant lbit D'accord ? Et on va envoyer cette trame sur la ligne spécialisée numéro 1 Donc on va commencer On va commencer par le cas sans multilink Donc si on envoie la trame T avec seulement la première ligne spécialisée Donc on va prendre ça va prendre du temps un temps qui vaut L L c'est quoi L ? C'est la longueur de la trame en bits D'accord ? Divisé par D1 qui est le débit de la première ligne spécialisée D'accord ? Ça c'est sans multilink Maintenant si on va envoyer la même trame T avec le multilink formé par L S1 et les autres LSI Donc le premier temps T1 il va changer Pourquoi ? Parce qu'on n'envoie pas L mais on envoie L sur N Je vous rappelle que N c'est le nombre de lignes spécialisées Donc on va fragmenter le paquet en N morceaux Donc on va envoyer L sur N divisé par D1 qui est le débit de la première ligne spécialisée Donc ça c'est la mise à jour du temps T1 et pour les autres lignes spécialisées les LSI donc on va obtenir un temps TI pour chaque ligne spécialisée LSI le même longueur le même longueur du fragment L sur N divisé par le débit de la ligne spécialisée D'accord donc ça ce sont les temps nécessaires pour transporter le fragment sur une ligne spécialisée LSI donc trouver la condition sur le débit DI pour que le multilink soit efficace quand est-ce que le multilink soit efficace alors pour que le multilink soit efficace on veut gagner du temps de transmission D'accord donc il faut que tous les TI soient inférieurs ou T1 parce que si jamais un morceau un fragment va prendre un temps qui est supérieur à T1 donc tous les autres fragments doivent attendre l'arrivée de ce fragment pour reconstruire la trame d'où on va perdre mais si tous les TI soient inférieurs à T1 donc là on va recevoir la trame en un temps qui est inférieur à T1 d'où la condition donc pour que le multilink soit efficace il faut que tous les TI soient inférieurs à T1 pour qu'on puisse gagner un temps de transmission si jamais un seul fragment va arriver en retard avec un temps supérieur à T1 donc on va perdre on a déjà vu ça dans la première partie de l'exercice d'accord donc ça ce sont les TI ça c'était 1 on va écrire que tous les TI doivent être inférieurs à T1 ça va donner L sur N sur DI inférieur à T1 qui est L sur D1 en simplifiant par L ça va donner 1 sur N DI inférieur à 1 sur D1 ou encore il faut que tous les DI soient supérieurs à D1 sur N avec N le nombre de quoi ? le nombre de lignes spécialisées donc donc pour qu'on gagne il faut que tous les débits soient supérieurs au premier débit de la ligne spécialisée d'origine LS1 sur N par exemple avec un débit de 1 Mb en partant avec LS1 et 1 Mb si on a deux lignes spécialisées donc il faut que le débit de la deuxième ligne spécialisée soit supérieur à 512 kg je vous rappelle que dans la première partie de l'exercice le débit était seulement 256 kg c'est pourquoi on a perdu il faut que le débit soit supérieur à 512 kg avec quatre lignes spécialisées il faut un débit supérieur à 256 kg d'accord si vous voulez on peut aussi tracer ce graphe qui représente le temps TI en fonction du débit DI donc on voit bien ici avec un débit qui vaut exactement D1 sur N donc on retrouve un temps de transmission qui vaut exactement T1 donc à ce point on n'a ni perdu ni gagné c'est le même temps de transmission avec une solide spécialisée mais là si le débit est supérieur donc le temps est inférieur et vous voyez bien que si le débit est inférieur à D1 sur N donc on va prendre plus de temps que le temps T1 voilà j'espère que vous avez bien compris l'objectif de cet exercice je vous rappelle je vous remercie pour votre attention merci et au revoir merci et au revoir